Bonjour, bienvenue dans la deuxième partie de Perroquet Connure Soleil. Dans cette partie on va parler de la reproduction de Connure Soleil. Les jeunes Connures Solaires forment des couples monogames vers l'âge de 4 à 5 mois. Avant la reproduction, on peut les voir se nourrir et se toiletter. L'accouplement peut durer jusqu'à 3 minutes, après quoi les couples deviennent très affectueux l'un envers l'autre. Avant la ponte, l'abdomen de la femelle gonfle sensiblement. Ils ont été connus pour nicher dans les arbres ou dans des cavités. Le taux de fertilité des Connures Solaires est relativement élevé. La taille typique de la couvée est de 3 ou 4 œufs blancs et ils peuvent être pondus à des intervalles de 2 à 3 jours. Les couples ne peuvent détruire et manger leurs œufs qu'en cas de carence en calcium. Les femelles sont responsables de toute la période d'incubation de 23 à 27 jours et ne quittent le nid que pour de courtes périodes d'alimentation. Les mâles protègent agressivement le nid des prédateurs potentiels. Les œufs peuvent ne pas éclore s'ils ne sont pas gardés au chaud ou si l'oiseau ne réussit pas à percer la coquille, ce qui peut prendre de quelques heures à quelques jours. Les poussins naissent aveugles, nus et complètement vulnérables. Ce n'est qu'au bout de 10 jours qu'ils commencent à ouvrir les yeux et que leur plume doit se perce. Les deux parents participent à l'alimentation des poussins. Les jeunes dépendent de leurs parents pendant 7 à 8 semaines après l'éclosion et ne deviennent indépendants qu'après 9 à 12 semaines. Les adultes nourrissant leurs propres jeunes mais également ceux des autres couples lorsqu'ils ont quitté les nids. Les jeunes s'envolent vers l'âge de 8 semaines. Après leur départ du nid, les parents continuent à les nourrir, les jeunes apprécient de passer la nuit dans leur nichoir d'origine. Les connures sont sexuellement matures vers 2 ans et ont une durée de vie allant de 25 à 30 ans. sur de 9 ans. 5 ans. Les enfants. C'est le prochain. C'est le meilleur. Les enfants. Les enfants. Je suis heureux. Je suis heureux. Alors, c'est le meilleur. Sous-titrage ST' 501 Les conures solaires sont actuellement en voie de disparition, leur population diminuant rapidement en raison de la perte d'habitat, de la chasse au plumage et de la capture excessive dans la nature. Environ 800 000 chaque année pour le commerce des animaux de compagnie. Maintenant, plus de conures solaires vivent dans les maisons que dans la nature. Depuis que la Wild Bird Conservation Act a été mise en place en 1992 pour interdire l'importation de perroquets aux États-Unis, ils sont plus fréquemment élevés en captivité à des fins de domestication. De même, l'Union européenne a plus récemment interdit l'importation d'oiseaux capturés dans la nature en 2007. Ces législations peuvent contribuer à augmenter leur population dans la nature. Dans le passé, la perruche solaire était considérée comme sûre et classée comme la moins préoccupante, mais des enquêtes récentes dans le sud de la Guyane, où elle était auparavant considérée comme commune, et dans l'État brésilien de Rorema ont révélé qu'elle était peut-être disparue de la première et rare dans la seconde. Il est très rare en Guyane française, mais peut se reproduire dans le sud du pays, cela reste à confirmer. Aujourd'hui, il est régulièrement élevé en captivité, mais la capture d'individus sauvages reste potentiellement une menace sérieuse. Cela a alimenté les discussions récentes concernant son statut, ce qui l'a conduit à être classé en danger dans la liste rouge de l'UICN de 2008. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. La connure solaire est connue pour ses cris et ses cris très forts par rapport à sa taille relativement petite, et a été enregistré atteignant plus de 120 décibels. Il est capable d'imiter les humains, mais pas aussi bien que certains perroquets plus grands. Ils sont populaires comme animaux de compagnie en raison de leur coloration brillante et de leur nature curieuse. En raison de leur tempérament curieux, ils exigent beaucoup d'attention de la part de leur propriétaire, avec qui ils peuvent être affectueux et câlins. Les animaux domestiques élevés à la main peuvent être très amicaux envers les personnes avec lesquelles ils sont familiers, mais ils peuvent être agressifs avec les étrangers et même territoriaux avec les visiteurs. Les connures solaires sont capables d'apprendre de nombreuses astuces et peuvent même se produire devant un public en direct. Ils aiment écouter de la musique sur laquelle ils chantent et dansent occasionnellement. Comme beaucoup de perroquets, ils sont des mâcheurs déterminés et ont besoin de jouets et de friandises à mâcher. Les autres activités appréciées par les connures solaires incluent la prise de bain et le lissage des plumes. De nombreux propriétaires coupent les ailes de leurs connures, mais cela n'est pas nécessaire si les précautions appropriées sont mises en place. En raison des risques environnementaux, les connures ne devraient pas être autorisées à voler sans surveillance. Les connures solaires sont d'excellents candidats pour le vol en plein air lorsqu'elles sont bien entraînées, car elles sont fidèles, mais le potentiel de risque doit être minimisé. En captivité, leur durée de vie varie de 15 à 30 ans. La connure soleil, par sa couleur très attirante, est l'espèce du genre aratinga la plus fréquente en captivité. Jusqu'en 1971, elle était encore méconnue en Europe, mais depuis, elle est élevée et reproduite avec succès. Jusqu'en Sous-titrage ST' 501 En captivité, il existe deux mutations. La plus commune est la connure soleil facteur rouge et la plus rare est la connure soleil mutation jaune, panachée. La connure soleil mutation jaune a un plumage entièrement jaune avec une nuance d'oranger dans la figure et le ventre. Son bec est nuancé de blanc et ses pattes sont blanches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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